C'est d'une part un groupe de cinq personnalités, composant la délégation sud-coréenne de la fondation SEMAOL, et d'autre part un groupe d'experts centrafricains et de ministres conseillers à la présence de la République qui ont assisté le chef de l'État, le président de la République, dans cet échange. Selon le ministre-chef des cabinets du président de la République, Donatien Malayombo, ces projets proposés par le sud-coréen visent au développement des villages centrafricains et afin de les rehausser au niveau d'une ville. En effet, SEMAOL en coréen signifie « petit village ». C'est dans ce cadre que ce projet va être implémenté dans trois villages, respectivement situés sur les axes Boali, Bangui et Damara. Notons que ce projet, concompté depuis l'invitation du président Toadera par son homologue coréen en 2022, voit aujourd'hui un début de concrétisation à travers l'arrivée de cette délégation qui foule pour la seconde fois la terre centrafricaine.